Allez, on change d'endroit, on parlait de Monaco, là on va en Suisse. En Suisse, c'est parti. Ça va, oui, j'y vais dans pas longtemps. C'est vrai ? Oui, oui. Tu vas aller jouer là-bas. Parce que c'est vrai que quand on pense à la Suisse, on a quelques poncifs comme le chocolat ou la neutralité. Mais qui dit neutralité ne veut pas forcément dire inexistence de l'armée, bien au contraire. Et pour la première fois, l'armée suisse a permis à une télévision, en l'occurrence à Défense d'entrée, de pénétrer dans ses lieux les plus secrets, donc Défense d'entrée au pays du top secret. Vous allez voir que c'est vraiment James Bond à deux pas de chez nous. Un reportage signé François Serrier. Un avion de chasse qui traverse une route nationale, dépassant à peine étonnée, c'est à côté de chez nous, en Suisse, aujourd'hui. La Suisse est un pays neutre, mais derrière les façades, c'est James Bond. Ça n'est pas une maison, c'est un bunker, une fortification. Alors vous voyez, derrière ce volet, ici, ça n'est pas une salle de séjour, c'est un canon anti-charpe. Le salon de la maison, le voilà, mais ce n'est pas tout. Derrière ce volet, vous avez une mitrailleuse. Des fausses maisons comme ça en Suisse, il y en a probablement quelques centaines. Quelques centaines de bunkers dans un pays grand comme deux départements français, des bunkers camouflés de façon toujours inattendue. Voilà ce que cache ce camouflage. La Suisse n'a pas connu de guerre depuis deux siècles, mais chaque citoyen a une âme de soldat. Ici, vous le voyez, nous sommes pratiquement dans le village, et le paysan a ses vaches, a déposé son bois près du fortin, et naturellement fait aussi office de garde. Dès l'instant où il voit quelqu'un qu'il ne connaît pas, il appelle tout de suite éventuellement la police ou les militaires. C'est un système qui est probablement un des plus efficaces que tout système électronique qu'on pourrait installer. Des armes secrètes, dignes des films de science-fiction, surgissent de la terre, au milieu des vaches. C'est la face cachée de la Suisse. Elle nous dévoile aujourd'hui son système de défense top secret. Des fortifications comme celle-ci, il y en a partout en Suisse. Dans l'environnement, ici, caché dans le terrain, on a une centaine d'ouvrages. Ici, chaque montagne renferme des installations de défense militaire. Les touristes ont mille fois photographié ces paysages sans jamais soupçonner la présence de tels systèmes. Au royaume du secret, toutes les vallées, tout l'école, toutes les routes sont sous le feu d'armes invisibles depuis l'extérieur. Les forteresses sont dissimulées dans le paysage et elles ne figurent sur aucune carte. En temps de guerre, toutes ces montagnes s'ouvriraient en quelques minutes. Regardez bien ce gros rocher au milieu d'une clairière. En réalité, c'est la tourelle d'un canon de 155 mm. Impossible de le repérer. Sa tourelle pivote sur 360 degrés et ses obus peuvent atteindre la France à 25 km de là. Une cabane de bûcherons. Sous cet angle, rien de bien méchant. Mais elle tourne sur elle-même. Le gazon fait lui aussi partie du camouflage. Là encore, l'innocente cabane dissimule la tourelle d'un canon. On y accède par un tunnel secret. Car en Suisse, l'essentiel est sous terre. Jean-Luc détient les clés de plusieurs accès interdits. Ça c'est un accès secret et confidentiel. Pour la première fois, il nous ouvre un lieu stratégique totalement inconnu. Jean-Luc, il y a combien de kilomètres de galeries ? Il y a 25 kilomètres de galeries. Sous terre, un véritable labyrinthe secret. On est à combien de mètres actuellement sous la montagne ? Ici, on est à 100 kilomètres sous la montagne. Ces galeries creusées dans la montagne, on les appelle le gruyère suisse. Une porte-blinde est tous les 10 mètres. Celle-ci pèse 7 tonnes et elle résiste aux explosions nucléaires. Elle conduit à un entrepôt d'armes. Construit il y a 30 ans, il peut servir à tout moment. Mais sous terre, il y a bien d'autres choses. Je peux vous signaler des hôpitaux sous terrain, des installations de protection civile, des quantités de travaux préparatoires qui ont été faits pour pouvoir résister, pour pouvoir survivre dans une situation de conflit, dans une situation tragique de bombardement, d'accident nucléaire. Il n'y a pas que les hôpitaux et les canons qui sont enterrés, les avions aussi. Ils sortent des montagnes et ils décollent sur les routes nationales, au milieu des habitations. C'est la première fois que des caméras de télévision peuvent filmer cette base aérienne secrète. 40 avions y sont cachés. Leurs équipages peuvent y vivre pendant plusieurs mois, totalement coupés du monde. André Hauteur est pilote de ligne dans le civil et militaire 15 jours par an. Ici, en fait, on est dans un porte-avions souterrain. On n'a pas de mer, mais on a des montagnes et on a creusé à l'intérieur de ces montagnes les bases aériennes. Et ici, c'est l'entrée d'une de ces bases aériennes secrètes. Ça, c'est la tour de contrôle. Une fenêtre cachée dans les feuillages. Une bombe atomique ne détruirait pas cette base secrète. Si l'entrée principale était bloquée, les avions sortiraient par un autre passage secret, de l'autre côté de la montagne. Tout cela a été construit dans les années 70 pour résister à l'armée soviétique. Les portes interdites de la Suisse se referment derrière nos caméras. Ici, le secret fait partie du quotidien. C'est normal, comme croiser des avions de chasse sur le chemin de l'école à bicyclette. C'est vraiment impressionnant. Élie, on tient quand même, il faut le faire, remercier ici Adolphe Ogic, conseiller fédéral à la Défense. Il faut le citer parce que sans lui, ce reportage n'aurait jamais pu se faire. Adolphe, rien n'aurait pu se faire. Et c'est vrai qu'il était particulièrement étonnant. Merci Adolphe. Je ne dis rien. Adolphe Ogic, conseiller fédéral à la Défense. Élie, vous disiez tout à l'heure...